Dans le livre, les grandes figures éditoriales qui sont présentées, c'est principalement les pionniers, ceux qui vont à un moment défricher la littérature pour la jeunesse en apportant de nouveaux illustrateurs. C'est vraiment le propos du livre. Et donc, ces pionniers, ça va être Arlene Quist et François Rujidal, principalement. On a bien sûr, au début, pour l'introduction du livre, des avant-gardes d'une certaine manière, puisqu'on a Robert Delpierre, par exemple, et d'autres éditeurs qui vont faire ce travail avant. Mais vraiment, le sujet du livre, c'est vraiment de parler de ce qui a été réalisé par Arlene Quist et François Rujidal. Et puis ensuite, ça continue, parce que c'est ça aussi le propos, c'est que les illustrateurs dont il est question, donc découverts par ces gens-là, vont continuer à travailler. Et donc, on va avoir les éditions Gallimard qui vont apparaître à la suite, chez Grasset, enfin voilà, dans d'autres maisons. L'aventure va se poursuivre ensuite avec d'autres éditeurs. Alors, les grands illustrateurs, justement, qui ont été découverts par Arlene Quist et François Rujidal, n'ont pas une esthétique, enfin au début, il y a quand même une forme d'esthétique commune, dans le sens où il y a une influence pop dans l'air du temps, il y a quelque chose qui est tout à fait relié à une imagerie qu'à l'époque on qualifiait de publicitaire, qui aujourd'hui nous paraît relativement anodine, puisque les codes ont évolué. Mais à l'époque, c'était vraiment une imagerie qui n'était justement pas du type de ce qu'on montrait aux enfants. Ce qu'ont voulu ces éditeurs en faisant travailler ces illustrateurs-là, donc je pense à Nicole Clavelou, à Bernard Bonhomme, parmi les plus connus à l'époque, c'était justement proposer des images qui ne soient pas produites par ce qu'ils appelaient les spécialistes de l'enfance. C'est pour ça qu'ils vont aller chercher toute une génération de nouveaux illustrateurs pour pouvoir produire une forme de discours inédit, de la même manière que François Rujidal va chercher, et Arlene Quist aussi de son côté aux Etats-Unis, des auteurs qui ne sont pas des auteurs jeunesse. Et donc là, c'est ce qui se produit pour l'illustration. Donc je vous ai dit, on a cette influence pop publicitaire, on peut appeler ça comme on veut, on va dire à la fin des années 60, mais les choses vont évoluer assez rapidement dans le style, et on va avoir ensuite des gens qui vont arriver aussi, qui vont avoir un art plus proche de l'art naïf, enfin du style du douanier Rousseau, par exemple. On va voir, il n'y a pas d'unité de style, pour le coup. Il va y avoir une unité dans le sens où la plupart de ces gens, qui s'appellent eux-mêmes à un moment les Quistiens, puisqu'ils font les livres d'Arlene Quist, qui créent vraiment une forme de communauté créative et artistique. Mais je dirais qu'en termes de style, les choses sont beaucoup plus variées et beaucoup plus complexes. Ce que cette période a apporté à l'édition jeunesse, et qui se retrouve encore aujourd'hui, c'est une certaine forme de liberté et d'excellence qu'il y a dans l'édition jeunesse, et qui ne l'a pas quittée en fait depuis. C'est-à-dire qu'on avait auparavant une forme de médiocrité, on peut le dire, dans l'édition jeunesse après la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment eu cette... C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à travers le bouquin. Il y a eu vraiment un bond en avant qui a été fait par ces illustrateurs. Et tout ce travail porte ses fruits encore aujourd'hui. Aussi parce qu'on a le prix unique du livre, parce qu'on a des structures qui font qu'en France des petits éditeurs, entre guillemets, enfin des éditeurs indépendants, etc., peuvent laisser une large part de création et font qu'aujourd'hui ça ne s'est jamais arrêté en réalité et que le soufflé n'est pas retombé et qu'on a aujourd'hui une des meilleures littératures pour la jeunesse du monde. Pour faire le livre avec l'édition Mémo, on s'est beaucoup basé sur le fond que justement l'éditeur François Révidal a donné à l'heure Joyeuse, qui est le fonds de conservation du livre Jeunesse à Paris. Et donc il y a énormément de dessins originaux, de livres en édition originale, de documents, de maquettes, de choses comme ça, de documents assez rares finalement qui ont servi à faire toute l'iconographie. On a aussi des originaux qui viennent du musée de l'illustration jeunesse, un moulin, qui nous a prêté aussi quelques images comme ça. Voilà, on a différentes sources comme ça, mais du coup ça a permis au livre d'avoir vraiment une iconographie assez riche et assez diverse. Et on voit vraiment des choses, déjà par le sujet, qu'on ne voit pas souvent de manière générale, mais en plus dans des formes qui sont, on va dire, stockées dans des silos de bibliothèques, de réserves, etc., d'habitude, et qui là du coup sont disponibles dans ce bouquin qui est un beau bouquin qui fait presque un kilo. C'est une forme de livre, oui c'est presque un livre d'histoire de l'art d'une certaine manière, mais on va dire dont j'ai voulu l'écriture assez facile finalement, enfin la lecture assez facile, et dont l'éditeur, les éditions Mémo, ont voulu qu'il y ait beaucoup d'images en fait, ce qui fait finalement un livre assez, je pense, assez agréable à feuilleter. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec ce bouquin, c'est que pour la première fois, on met en avant en fait cette somme et ce qui s'est passé en fait dans cette histoire de l'édition jeunesse. Parce qu'on a, bien sûr, on sait tous qu'il y a eu le père Castor, c'était très important dans les années 30, etc., mais après, ce qui se passe après, c'est relativement peu documenté. Et donc là, on met le point sur le fait que les choses ne sont pas arrivées par hasard, il y a vraiment des gens qui à un moment ont pris des décisions, ont fait des choix esthétiques qui ont conduit à ce que d'un seul coup la littérature jeunesse soit complètement bouleversée. Et ensuite, ça a diffusé même dans la presse, puisqu'on voit aussi des reproductions des choses qui sont parues chez Bayard, chez Okapi, des choses comme ça. C'est l'illustrateur qu'on a retrouvé dans cette presse-là. Et même aussi ensuite, dans un même temps, dans la publicité, un peu partout dans la société. Et puis, ça va avoir un écho aussi. C'est-à-dire qu'on va retrouver ces gens exposés et ces livres très particuliers exposés au musée des arts décoratifs ou même dans des galeries, dans différentes expositions. Il y a pas mal d'articles de presse aussi autour de l'illustration à cette époque-là. Donc, il y a une espèce d'engouement général. Il y a également, toujours dans ce même mouvement, on va dire, autour de la littérature pour la jeunesse, comme ça, fin 60, début 70, même pendant toutes les années 70, une expansion des bibliothèques spécialisées jeunesse qui existaient très peu à l'époque, donc qui sont en construction, en développement un peu partout en France, et également les librairies spécialisées jeunesse, qui n'existaient pratiquement pas à l'époque, et qui s'inventent d'une certaine manière, comme ça, pendant les années 70, et qui vont se développer ensuite beaucoup plus dans les années 80, etc. Donc, on a, comme ça, une espèce d'écosystème qui se construit et qui se nourrit lui-même, en fait, et qui fait qu'aujourd'hui, on en récolte les fruits, d'une certaine manière, même si ça nous paraît tout à fait normal. Il y a vraiment eu une période où toutes ces choses-là se sont construites et sont apparues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada